On l'ignore souvent mais l'obésité est une véritable maladie. Elle touche plus d'un français sur dix, un chiffre qui s'est stabilisé ces dernières années. Pas facile d'y remédier quand on est adolescent. Un centre spécialisé les aide à s'alimenter autrement. Reportage de Karine Alazé. L'idée c'est qu'en fait ça se soit très épicé pour que ça fasse quand même condiment dans le plat. Au menu, ce midi-là, salade niçoise, rougail et tiramisu à la fraise. Dans l'unité diététique médicalisée de l'Institut Saint-Pierre, les adolescents cuisinent et apprennent les bases de l'équilibre alimentaire. Tous sont venus ici pour combattre leur kilo en trop, mais il n'est jamais question de régime. J'ai appris à faire du boisson, du tiramisu, des salades avec plusieurs aliments, comme des concombres et tout ça. Des choses que tu ne manges pas forcément d'habitude. L'idée ce n'est pas du tout de les mettre au régime, c'est justement de rééquilibrer l'alimentation. Donc de travailler avec eux sur les grignotages, sur le plaisir au repas, sur les sensations alimentaires. Donc prendre le temps de manger, prendre le temps de partager un repas tous ensemble, sans divertissement comme la télé, les écrans, les téléphones, etc. Pendant 6 à 7 semaines, les adolescents sont en internat au sein de l'Institut. Ils y poursuivent leur cursus scolaire. Là, tu as 22 sur 44, tu as une chance sur 2. Le groupe bénéficie d'une prise en charge globale. Médecins, psychologues, diététiciens sont là pour leur expliquer leur maladie, comment lutter contre... Le diabète, alors ? Bon, là, on va le mettre à côté parce que ce n'est pas le cœur, ce n'est pas les articulations. Et pourquoi l'obésité est dangereuse pour leur santé ? Sans jugement, ni culpabilité, un répit apprécié. Qu'il n'y avait personne qui se manquait, on était tous pareils. Voilà. Tu as perdu le poids comme tu voulais ? Oui. Je vais plus me mettre au sport, je vais manger plus équilibré. Puis, voilà. Allez, top, c'est parti ! Le sport occupe une place importante dans le séjour à Palavas. Cet après-midi, c'est 45 minutes de marche rapide sur la jetée. La pratique sportive est bien sûr adaptée à la condition physique des jeunes. L'important, c'est qu'ils y prennent goût. Vraiment, la notion qu'on essaie de leur inculquer, c'est de prendre du plaisir. Car quand on fait une activité et qu'on prend du plaisir, c'est une activité qu'on va faire régulièrement et sur du long terme. L'activité physique fait fondre au niveau du ventre. Et c'est cette graisse viscérale qui est dangereuse pour la santé. Donc, on a tout intérêt, nous, à leur faire perdre aussi ça. Donc, il y a le côté, on va dire, morphologique. Et puis après, il y a tout le côté bien-être. On a une ado qui a perdu 2 kilos sur le stage. Mais ça lui va très bien parce qu'autour de ça, elle a gagné en confiance en elle, en estime d'elle-même. Tout ça, autour, pour nous, c'est gagné. Dans quelques jours, ces adolescents vont rentrer chez eux. Le plus difficile commencera alors garder la motivation acquise ici pour gagner le combat contre l'obésité. Bonsoir David Noca, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes chirurgien de l'obésité. On vient de voir ce reportage. Est-ce que ce type de prise en charge est suffisant ? Ce reportage est extrêmement intéressant. Et vraiment, tous les sujets ont été abordés. Que ce soit le problème d'éviter les régimes trop restrictifs ou les problèmes de pratiquer une activité physique régulière, c'est une structure qui est vraiment cohérente dans la prise en charge. Pourquoi un régime trop restrictif n'est pas bon ? Je crois que les gens qui sont obèses veulent perdre du poids trop rapidement. Ça se comprend et on n'a pas des règles de vie qui sont vraiment idéales au long cours. On ne peut pas tenir un régime trop restrictif au long cours. Donc, il faut vraiment changer son mode de vie et essayer d'avoir des règles simples et pratiquer une activité physique régulière. Un exemple de règle simple ? Parce qu'on voit ces enfants, on n'a pas l'impression qu'ils sont tous obèses. On voit qu'ils ont quelques kilos en trop, mais ce n'est pas forcément d'obésité. La première règle, c'est de manger quand on a faim et d'essayer de pratiquer régulièrement une activité physique. Ce sont les deux points prioritaires maintenant dans toutes les recommandations. Souvent, on s'aperçoit que les gens mangent par anxiété ou pour se calmer ou parce qu'ils ont des problèmes à régler, pas parce qu'ils ont faim. Et on n'est pas obligé de finir obligatoirement une assiette si on n'a plus faim. Et ça, c'est un autre point à développer. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une corrélation entre les problèmes socio-économiques et l'obésité. Et souvent, je pense que des gens qui ont peu de moyens ne veulent pas gaspiller et s'obligent à finir une assiette. Et je pense que ça, c'est un mauvais message. Alors aujourd'hui, on a un chiffre. 15% des Français sont obèses. Quelles sont les causes ? Les causes de l'obésité sont multiples. La première cause, c'est essentiellement des problèmes de sédentarité. Les gens restent de plus en plus enfermés, font de moins en moins d'activités physiques. Il y a des causes évidemment génétiques, il y a des causes psychologiques. On s'aperçoit dans toutes les consultations qu'on a au CHU de Montpellier que souvent les patients ont décompensé des troubles alimentaires après un décès, après un accident, après un licenciement. Donc dès qu'on a un gros coût psychologique et qu'on n'est pas soutenu, souvent l'alimentation est la mauvaise alimentation. Et ça, ça peut être la porte de l'obésité ? Tout à fait. Il y a énormément de causes. C'est pour ça qu'on n'a pas de médicaments qui peuvent agir sur une cible. Et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de traiter. Et le travail que fait l'Institut Saint-Pierre d'éducation est un travail extrêmement important qu'on va essayer de relayer avec la Ligue contre l'obésité. Merci d'avoir été sur ce plateau pour ces précisions.